Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ahibba et talamid, mutatabii kanat Prof Fatama Maintenant ça, j'ai l'ishtirak fil kanat Ou t'adrata ala zir l'ihjab ou t'afi'il jara s'il yaselakum kula jadid Aujourd'hui, on va faire la page 54 du petit mathe La cinquiamanée primaire Donc on commence l'exercice 9 Je colorie la base de chaque triangle Qui correspond à la hauteur indiquée Donc regardez les hauteurs qui sont indiquées On va colorer la base On va colorer la base Prends la règle Donc regardez ici C'est un triangle qui est rectangle Donc ce côté c'est la hauteur Et ce côté c'est la base Donc je vais colorer Ce côté c'est la base Oui, je colore en rouge Le deuxième triangle Aussi c'est un triangle qui est rectangle Comme vous voyez Donc puisque ce côté c'est la hauteur Donc le côté juste au-dessus est la base Donc on écrit On trace la base Ensuite on passe au troisième triangle Sûrement c'est un triangle isocèle Donc regardez la hauteur Il est sur ce côté perpendiculaire à ce côté Ce côté c'est la base Oui, je trace la base Ensuite on passe au dernier Quand vous voyez la hauteur de ce point Sur ce côté C'est la base Donc regardez la base C'est celle-là, c'est la base Donc on passe à l'exercice 10 Je calcule l'air de chaque triangle Comme vous voyez Le premier triangle Le deuxième triangle Donc 12 cm c'est la base Et 25 c'est la hauteur Donc j'écris Ici c'est la hauteur Et ici c'est la base J'écris B égale C'est la base Aussi ici c'est la base Et 6 c'est la hauteur H égale C'est la hauteur Maintenant je vais chercher L'air Comme vous voyez l'air du triangle A égale La base Fois la hauteur Divisé par 2 Est égale La base c'est 12 Fois 25 Et on va la diviser Par 2 Donc le résultat C'est 150 cm² 150 cm² Je rectifie En la gomme Donc je rectifie ici C'est 150 cm² Donc on passe Au deuxième triangle Toujours Même chose A égale La base Fois la hauteur Divisé par 2 Égale La base c'est 5 La hauteur c'est 6 Divisé par 2 Égale 15 cm² 15 cm² Donc on passe Au troisième triangle Celui-là Regardez Ici C'est la hauteur Comme vous voyez ici 5 c'est la hauteur Et la base c'est 7 B égale 7 Donc on cherche L'air L'air égale La base Fois la hauteur Divisé par 2 Est égale La base c'est 7 Et la hauteur c'est 5 Divisé par 2 Égale 17,5 Centimètres carrés On passe Au triangle suivant Comme vous voyez La hauteur C'est 6 cm La hauteur Regardez la perpendicularité Ici c'est la hauteur Mais ici c'est la base Regardez la base C'est 10 B égale 10 Donc on cherche L'air Est égale Toujours J'écris la règle La base Fois la hauteur Divisé par 2 Est égale La base c'est 10 Fois la hauteur C'est 6 Divisé par 2 Donc l'air Égale 30 centimètres carrés Donc 10 fois 6 Soit 100 Divisé par 2 C'est 30 Donc on passe Au dernier exercice Donc je calcule L'air De chaque losange Le premier losange Et le deuxième losange Donc je vais calculer L'air Donc maintenant Je connais les règles Donc je peux appliquer Seulement les règles Donc l'air Du losange A Oui Je peux écrire L'air De A Égale Donc je rappelle L'air du losange C'est la grande diagonale Fois la petite diagonale Divisé par 2 Donc j'écris la règle La grande diagonale Fois la petite diagonale Divisé par 2 Donc la grande diagonale C'est ça La grande diagonale Grande D Et la petite diagonale C'est celle-là Donc C'est toute La petite diagonale Et celle-là C'est la grande diagonale Donc je vais mesurer Combien mesurent La grande et la petite diagonale Donc j'ai ici Une unité de mesure Deux petits carreaux Égale Un centimètre Comme vous voyez Deux petits carreaux Un centimètre Donc l'air C'est un centimètre carré Donc je Je vais compter Les carreaux Un centimètre Deux centimètres Trois centimètres Quatre centimètres Grande D Égale Quatre centimètres Et petite D Ou bien la petite diagonale C'est Un Deux Donc égale Deux centimètres Maintenant Je cherche l'air Donc Est égale Quatre Fois Deux Divisé Par deux Donc je peux simplifier Par deux Il me reste Quatre Quatre centimètres Je passe Au deuxième Lesange Et je vais compter La grande diagonale Combien Donc On a Un Deux Je peux diviser Un Deux Trois Quatre Cinq Donc on a Grande D Égale Cinq centimètres Petit D Comme vous voyez C'est ça Petit D Ou bien La petite diagonale Donc D égale Combien On a Un Et deux Donc Deux Carreaux Égale Un centimètre Donc C'est Deux Centimètres Donc On va Chercher L'air De Lesange B Égale Toujours La grande Diagonale Voilà La petite diagonale Diviser Par deux Est Égale Cinq Fois Deux Diviser Par deux Je simplifie Par deux Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste Cinq Centimètres Carré Cinq Centimètres Carré Oui Comme ça On a terminé La page Cinquante Quatre On se rencontre Dans la page Cinquante Cinq N'oubliez pas De s'abonner Et de mettre Like Au revoir Au revoir